Cidoane, d'abord, la Starac pour toi, c'est un rêve ? La Starac pour moi c'est un tremplin qui peut me permettre d'arriver à mon but ultime, c'est-à-dire faire ce que j'aime vraiment dans la vie. Et tu avais besoin de ça pour arriver à ce que tu aimes ? C'est vraiment un gain de temps, c'est quelque chose qui s'est offert à moi et je ne pouvais pas refuser. Tu n'avais pas assez de talent pour réussir sans passer par la Starac ? Je n'avais peut-être pas assez de temps, j'avais peur de manquer de temps en fait. Ça permet d'aller plus vite ? Exactement. Aujourd'hui, tu es très looké, tu as une belle gueule, tu le sais, c'est un avantage ou un inconvénient ? J'ai souvent eu peur de ça parce qu'on a toujours peur que les gens nous aiment pour l'image et pas forcément pour ce qu'on fait. Donc ça me fait un petit peu peur mais ça fait aussi partie de moi. Pourtant tu l'entretiens ? Oui, c'est vrai, je l'entretiens. Il ne faut pas oublier non plus que c'est aussi un métier d'image et de séduction et je pense que c'est important. Mais c'est un avantage ou un talent pour toi ? Alors ce n'est pas un talent mais c'est certainement un avantage. Tu n'as pas peur que les gamines ne t'aiment que par ce que tu représentes et pas pour ton talent ? Exactement ce que je viens de dire. Moi j'ai toujours cette peur-là d'être aimé pour ce que je représente et pas pour ce que je suis. La Starac pour toi, tu penses que c'est une chance où on voit certains qui sortent d'émissions comme ça qui ensuite essaient de se détacher de l'image de la Staracademy. À un moment tu penses que tu pourras avoir ce type de réaction ? Alors je pense que dans la vie comme à la Starac, il y a plein de gens qui ont envie de faire de la musique. Il y a des gens qui ont du talent, qui vont y arriver dans la vie comme à la Starac. C'est-à-dire qu'il y aura toujours des gens qui sortiront du lot. Je ne connais pas des centaines de gens qui veulent chanter. Il y en a peut-être une qui va réussir. Au château, je ne vois pas pourquoi sur 14, il y en aurait 14 qui réussiraient. Ce n'était pas ma question. Ma question, c'est concerné la Staracademy. Est-ce qu'à un moment donné, tu risques d'avoir envie de dire non, oublier, arrêter de me parler de la Staracademy, c'est du passé ? Justement, je reviens dessus. Non, c'est quelque chose que j'assumerai complètement parce que c'est dans le but d'aller plus vite que je l'ai fait. Ça permet de gagner du temps pour toi, d'un accélérateur. Bien sûr. Tu es sûr que tu as du talent ? Non, je ne suis pas sûr. C'est pour ça que je suis là. On est jugé aussi par les professionnels. C'est aussi un gain de temps sur des doutes qu'on peut avoir. C'est quoi tes doutes ? Est-ce que je suis fait pour ça ? Et alors ? Je ne saurais pas le dire, mais... Aujourd'hui, toujours, tu ne sais pas ? Non, mais quand je sortirai d'ici, je pense que je saurais mieux si je dois changer de rêve ou continuer là-dedans. Et là, à 7h, tu t'es dit quoi ? Même les gifles que je me suis prises n'ont pas enlevé cette envie de faire de la musique. À 7h, tu penses que tu es fait pour ça ? Oui. Tu as été nominé ? Oui. Ça te fout bien les boules ? Évidemment, ça me fout les boules. Pourquoi ? Ça me fout les boules parce que c'est une gifle, quelque part. Surtout que j'ai été meilleur élève du Prime sur les deux Primes précédents. Donc, c'est vraiment la senseur émotionnelle. C'est injuste ? Non, franchement, ce n'est pas injuste. C'est vrai que je suis passé à côté du Prime. C'est aussi un moyen de me recadrer. Et je pense être de ceux qui ont besoin aussi de coups de pied aux fesses de temps en temps. C'est quoi la question que tu ne veux pas que je te pose ? Celle-ci. Bien joué. Très bien. Vous en avez pensé quoi ? Par rapport aux questions de Jean-Marc ? Est-ce qu'il a bien répondu ? Est-ce qu'il était hésitant ? Est-ce qu'il écoutait exactement le indice ? Est-ce qu'il écoutait vraiment les questions de Jean-Marc ? Est-ce qu'il ne répondait pas à côté de temps en temps ? Non ? Vous trouvez qu'il y a... Oui, il n'a pas bien répondu à la question. Après, il s'est repris. Et c'était un peu trop consensuel. Enfin, j'aurais peut-être zappé si ça vait. T'aurais peut-être changé de chaîne. T'es sympa, toi, avec 6 douanes. Non, ça gare. C'était un peu scolaire. Je ne voulais pas... Je n'ai pas voulu faire de sortie de route. Je n'en ai pas fait. Moi, j'ai trouvé que tu n'étais pas généreux. Tu te contrôlais. Je pense qu'il était stressé. Oui, stressé. Tu te contrôlais énormément. Il avait un contrôle énorme de ce qu'il disait, de ce que tu disais. Tout était contrôlé. Tes réponses étaient contrôlées. Lesbes d'assvoirs. Lesbes d'assvoirs. Lesbes d'assvoirs. Lesbes d'assvoirs.